Yo les gars, c'est Nsiu, on se trouve pour une nouvelle petite vidéo sur Genshin Impact. Aujourd'hui, ce n'est pas des invocations, ce n'est pas des vidéos sympathiques. Enfin, ça va être sympathique, mais je vais juste vous présenter un petit peu mon compte, surtout ma team principale. Puis si jamais il y a des professionnels parmi vous, j'aimerais bien des conseils aussi parce que je joue un peu pour le fun et il y a peut-être des trucs qui ne sont pas optimisés dans ma team alors que j'aimerais bien qu'elle soit le plus fort possible. Mais du coup, voilà, vous voyez que j'ai le petit familier Octopulp là. Pour l'avoir, vous avez juste allé dans votre boîte aux lettres, il est très stylé. Et je n'ai pas encore fait la nouvelle quête qui vient de sortir, donc elle est juste là. Bon, vous voyez que les quêtes d'histoire, je ne les fais pas, ça me saoule un peu. Mission quotidienne, ils ont rajouté un nouveau système, donc je n'ai pas besoin de faire mes quêtes quotidiennes parce que je vais vous montrer après. Puis j'ai une seule quête du monde que je n'ai pas finie, elle est trop trop longue. Donc la quête principale, je la ferai plus tard. Le nouveau truc qu'ils ont rajouté pour les quêtes quotidiennes, c'est ici. En gros, vous pouvez récupérer vos quatre quêtes quotidiennes sans faire les quêtes, mais en récupérant des récompenses un peu cheloues. D'ailleurs, ça donne exactement le même nombre de récompenses. En gros, si vous faites des missions, mais pas des quêtes quotidiennes, ou si vous ouvrez des coffres, ou si vous tuez des monstres, tout et n'importe quoi, et bien vous récupérez des quêtes quotidiennes. C'est un petit peu comme sur Ankai Star Rail, en gros. Je ne sais pas pourquoi je vous montre ça. Voilà, si vous la regardez, les monstres, on s'en fiche. Du coup, il me reste juste la dernière quête. Et ça, c'est quoi ? Une sorte de guide d'après. Il faut que je renforce un tailleur de pierre. Ok. Je n'ai même pas élevé chaque perso. Après, je n'en ai pas trop besoin pour gagner quelques trucs. Alors, je vais vous présenter, du coup, mes petits persos. Du coup, moi, je vais vous montrer déjà... Alors, attendez, je vais vous montrer encore un autre truc avant mes persos. Voilà mon petit profil, très joli. Je suis niveau 56. Déjà, vous voyez que j'ai tous les skins parce que je les collectionne. Alors, il m'en manquait deux. Il me manquait celui-là de Kaya. Je n'avais pas fait l'event. En tout cas, je l'ai fait, mais je ne l'ai pas fini. Enfin, je l'ai fait en entier, mais pas pour récupérer le skin. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais je crois que pour le skin, il fallait faire des trucs en plus. Et le petit skin, là, qui me manquait. Et j'ai mis 30 balles. De base, je prends tous les packs, mais je ne joue plus trop au jeu. Donc, je ne sais pas si je les prendrais. Parce qu'en gros, il y a eu le reset de packs. Je ne sais pas si c'est le reset de l'anniversaire. Je crois que oui. Ça serait bizarre qu'ils mettent deux resets. D'ailleurs, dans quelques jours, on a les récompenses du mois dans deux jours. Donc ça, c'est très sympa. Du coup, j'ai eu mes petits skins, moi. Et donc, on va passer au perso. Donc, niveau 56. Parce que je ne joue pas tous les jours. Je joue depuis le début du jeu, d'ailleurs. Où est-ce qu'on peut voir ça ? Je crois que si je vois dans le voyageur... Où est-ce qu'il est mon petit voyageur ? Il est là. On peut voir quand je l'ai recruté. C'est pas là, peut-être. C'est où ? Archive des personnages. Je crois que c'est là. Ok, il faudrait peut-être... Où est-ce qu'il est, mec ? Il se cache. Je ne le trouve même pas. Attendez. C'est une dinguerie. Je suis aveugle ? Ne me dites pas qu'il n'est pas là. Il y a moins qu'il ne soit pas là. Purée. C'est un personnage possédé. Mais j'ai juré qu'il n'y est pas. Bref, on va prendre un perso secondaire. Par exemple, on a qui dès le début du jeu ? C'était Amber. Mais je suis aveugle. Elle est là. Donc, je l'ai eu le 4-10-2020. Enfin bref, on s'en fout. De toute façon, c'est pas le plus important. Je voulais juste vous dire depuis quand j'ai joué au jeu. Et donc, on va aller dans mes personnages. Alors, déjà, vous voyez qu'en termes de niveau... Bon, j'ai invoqué pas mal de persos. A une époque, j'avais presque tous les persos du jeu. Mais j'ai décidé d'arrêter. Ça coûtait trop cher. Mais quand Ayaka, il est arrivé dans sa première bannière vers l'Iyue, j'invoquais tous les persos qu'il y avait après. Genre, même là, j'avais invoqué lui. J'avais invoqué lui. Enfin bref. Donc, donc, donc. Les 4 stars, je les ai presque tous. Déjà, on va commencer par le plus important. Hop. Il me manque Kaveh, qui est très 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 stylé. Regardez son flow. J'ai un peu le somme de pas l'avoir. Mika, sympathique, mais sans plus. Et Kirara, incroyable aussi. Juste quand elle est en forme chat, j'aime pas trop. Donc, c'est 3 persos que j'ai pas eus. Parce qu'ils étaient dans... Dans un moment où je jouais pas trop. Sinon, j'ai tous les autres 4 stars, je crois bien. Ouais. Exactement. D'ailleurs, au début du jeu, il y avait que des 4 stars. C'est drôle. Mais c'était pas Ventil, premier 5 stars ? Ah non, moi je l'ai eus. Ah ok, moi je l'ai eus après, mais il est pas sorti à ce moment-là. Du coup, du coup. Mec, je suis perdu. Hop. On va passer au moment préféré. Alors, donc j'invoque plein de persos, et moi j'invoque les persos qui me plaisent, en termes de visuel et tout. Par exemple, Nilou, je l'aimais beaucoup, donc je l'ai invoqué, mais je l'ai pas du tout amélioré. Sino, pareil, regardez-moi ce flow. Utao, pareil, c'est un bon perso en plus. Jongli, très stylé. Ayaka, pourquoi pas. Mona, bon, c'est la perma. Ito, incroyable, c'est un de mes persos préférés. Regardez-moi ce flow, Xiao. Enfin, en gros, j'invoque que les personnages que j'aime bien. Y'a qui que j'aime pas ? Bon, ça c'est la perma. Klich, je l'aime pas forcément. Mais, elle était à un moment stylé du jeu. Mais sinon, les autres, c'est des perma, perma. C'est pas un perma, lui. Mais, Arcon, pourquoi pas. Perma, perma. Et il nous reste aussi Kazuha et Yelan. Du coup, voilà, pour mes persos. Vous voyez que je n'améliore presque aucun perso. J'en ai quelques-uns niveau 40, 50, 60. Je sais pas pourquoi. Les deux-là, je l'ai joué au début du jeu. C'est pour ça que c'est un peu monté. Ito et Mona, je les avais améliorés parce que c'est... Quelques de mes persos préférés. Et puis, niveau 40, je sais même pas pourquoi ils sont 40. Mais, en gros, ils sont pas du tout build. Ensuite, on arrive vers là. Xiao et Diluc, je les joue pas non plus. Et on a 4 persos qui sont pas dans mon équipe. Qui sont niveau 90. Alors, Kazuha, c'est un bon perso. Je pense que je le jouerai. C'est pour ça que je l'ai monté 90. Mais il est pas build, il a rien du tout. Vous verrez après. Yelan, pareil. Très très bon perso, comme Shinshuo. Donc, elle est montée juste niveau 90. Le perso principal, je l'ai monté parce que c'est le perso principal. Et Lynette, je l'ai monté parce que j'étais trop hype. J'étais trop hype par Fontaine. Donc, je sais pas. Je l'ai monté pour le fun. Sinon, il y a ma team principale. On va en parler juste après. Mais, si on va là, vous voyez qu'elles ont pas d'armes. Ou des armes random. Constellation, on verra. D'ailleurs, je vais vous montrer mes constellations. Artefact, il y en a pas. Et il y a rien. Aptitude, pareil. Elles sont vraiment pas montées. Et c'est pareil pour le voyageur. C'est pareil pour Yelan. Et c'est pareil pour Kazuha. Donc, moi, je pense être l'un des seuls mecs qui a juste monté son équipe principale. D'ailleurs, mon équipe, c'est une team assez classique avec Shinshuo, Bennett et Xiangling. Sauf que, au lieu de mettre, je sais pas, il y a qui à cette place d'habitude ? Il y a Raiden ou Tao ? Je sais pas. Même Kazuha ? Moi, à la place, j'ai décidé de mettre Keqing. C'est mon perso préféré du jeu. C'est pour ça que je la joue. C'est pour ça qu'elle a aussi un magnifique skin. Mon petit perso préféré. D'ailleurs, voilà mes planeurs, si vous voulez regarder. Il me manque celui de la PS4, que je sais pas si on peut encore débloquer. Dites-moi si on peut encore débloquer dans les commentaires. Et celui de la réputation de Fontaine, que j'aurai très bientôt. Ah, je crois qu'il me manque aussi, c'est un planeur KFC. Mais je le vois pas ici. Donc il doit être secret. Il y en a peut-être d'autres, en vrai, des secrets. Du coup, ma petite team. Dites-moi d'ailleurs, déjà, si c'est une team qui est bien et qui marche. Premièrement. Deuxièmement, j'ai activé malheureusement la C6 de Bennett. Donc dites-moi si c'est très très handicapant pour ma team. Et si je devrais remplacer Keqing par quelqu'un d'autre, vu que j'ai la C6 de Bennett. Ou si alors, au contraire, c'est pas très handicapant. Mais que je devrais peut-être changer mon build pour Keqing et pas faire un build électro. Vu qu'il y a l'infusion Pierrot de Bennett avec la C6. Donc ça, j'aimerais bien que vous me le dites dans les commentaires. On va passer maintenant au build. Mais juste avant, je vais vous montrer les constellations de mes persos. Alors, il y a pas mal de persos C6. Mais ça, c'est des 4 stars. 4 stars. Ok. Je sais pas c'est qui les 5 stars, on va voir. Dès qu'on va arriver sur un 5 stars. Mais vous voyez qu'il y en a pas mal de C6 ou quelques constellations. Ça, c'est encore des 4 stars, je crois. Là, on arrive sur un 5 stars. Donc 0, 0, 0. Heureusement d'ailleurs. Ah, Chichi ! Bah alors, Chichi, c'est 2. Voilà, je la déteste. Ok, C0, tous les 5 stars qui sont là. On passe sur quelques 4 stars qui se sont perdus. Quelques constellations. Mona, Venti, Elui. Ok, Razor. Fischl, C6. Ça, c'est cool. Donc, peut-être que je devrais la jouer. D'ailleurs, dites-moi dans ma box, quels personnages sont vraiment ultra cheatés et que je devrais jouer. Peut-être Utao, par exemple. Et on arrive... D'ailleurs, comment j'ai les constellations du perso O ? Je sais pas encore. Et on passe sur ma team. Alors, ma team, vous allez voir. C6, C6, C6. Et Kéching, C1. C'est déjà très bien. C'est quoi ça de C1 ? Lame, Foudre. Elle inflige des gars électro de zone équivalent à 50%. Pas mal, pas mal. Kéching, mon but, c'est de l'avoir C6. Mais bon, c'est un perso perma. Donc, voilà pour les constellations. En termes de profil, je pense qu'on s'en fout. Il n'y a rien à voir. Alors, aptitude. Vous allez un peu vous foutre de ma gueule. Mais, ils sont C10, triple crown, quadruple crown, tout ce que tu veux. Donc, 10, 13, 13. Donc, 10, 10, 10. Même l'attaque normale, alors que ça ne sert à rien. Vous êtes prêts pour voir les aptitudes de Bennett ? C'est pareil. 10, 10, 10. Hop. 10, 13, 13. Xiangling, vous doutez bien. C'est pareil. 10, 10, 10. 10, 13, 13. Tout au max. Et, attention, pour Kéching, c'est pareil. 10, 10, 10. Alors, il n'y a pas le 13, parce que le 13, c'est dans les constellations. Genre, c'est avec ça. Ça m'augmente plus 3. Donc, je ne peux pas encore l'avoir. Mais, du coup, ils sont tous 10, 10, 10. Donc, déjà, ça, c'est très stylé. Ça m'a coûté combien de couronnes ? Ça m'a coûté, je crois, 12 couronnes. C'est beaucoup de 12 couronnes, quand même. Ensuite, on passe aux constellations. On a déjà regardé. On va passer... Non, d'abord, aux armes. Alors, pour les armes. Alors, Shinshou, dites-moi, c'est laquelle la meilleure ? Mais, en gros, je jouais depuis toujours avec la Rituel. Mais, j'ai regardé sur un site. Et, moi, je me fais toujours influencer par les sites. On m'a dit que les deux-là étaient vraiment égales. Donc, Rituel et Favonus. Mais que Favonus était meilleur. Donc, je ne sais vraiment pas si c'est vrai. Dites-moi dans les commentaires. En tout cas, voilà. Apparemment, c'est les deux meilleures armes top tiers de Shinshou. Ce n'est même pas une arme 5 stars à top tiers. C'est bizarre. Mais, en tout cas, voilà. J'ai les deux 90 R5. Donc, dites-moi dans les commentaires la meilleure. Mais, en tout cas, au niveau de l'arme, on est pas mal. Du coup, pour l'arme de lui, on ira voir les artefacts après. L'arme de Bennett, c'est l'épée du Faucon. Apparemment, c'est l'une de ses meilleures armes. Avec, je crois, l'arme de Raiden ou l'épée de Alight-Aim. Je ne sais plus. Mais, c'est l'une de ses meilleures armes. Donc, je suis très content de l'avoir. C'est une arme perma, en plus, je crois. Donc, parfait. D'ailleurs, s'il y a une arme meilleure, n'hésitez pas à me le dire. Pour Xiangling, j'ai dû farmer la prise. C'était grave long avec les poissons. Du coup, la prise R5, c'est l'une de ses meilleures armes. Mais, j'ai invoqué bâton de Oma. Je vais vous montrer. Regardez. Invocation. J'ai invoqué le bâton. Hop. Historique. Vous voyez que j'ai fait seulement une multi. J'ai fait une multi, les gars. Une multi. Et quatrième poule, j'ai eu Oma. En une multi. Je ne sais pas si j'étais avancé ou pas. Ça fait un milliard d'années que je n'ai pas fait cette bannière. Mais, j'ai fait une seule multi pour le Fenn. Et j'ai eu Oma. Alors, Oma, ce n'est pas la meilleure arme de Xiangling. Mais, c'est l'une de ses meilleures. Donc, pourquoi pas. Pour l'instant, ça fera le taf. Donc, je ne peux pas encore la monter. Parce qu'il manque un matériel qui n'est pas disponible aujourd'hui. Mais, du coup, dites-moi. Laquelle est meilleure entre Oma et la prise ? Parce que, si j'ai besoin de recharge d'énergie. Il va falloir que je farm. Donc, voilà. Dites-moi dans les commentaires, entre les deux-là, laquelle est meilleure ? J'ai aussi l'arme de la lance et l'est. Mais, je pense qu'elle est pourrie pour Xiangling. Et, je jouais celle-là aussi, à l'époque, en free-to-play. Donc, voilà. Pour Keqing. Alors, Keqing, il va falloir que je lui change. Mais, je crois que l'une des meilleures à avoir facilement, c'est celle du Battle Pass. Comme ça, épée noire. Avant, je jouais Faucon. Et elle est très bien, Faucon. Mais, elle est pour Bennett en ce moment. Mais, en tout cas, Xiangling... Euh, non, pas Xiangling. Keqing, je vais essayer de lui trouver... Enfin, de lui pull une arme. Si l'épée de Raiden, elle revient... Non, c'est une lance, en plus, Raiden. Je suis con. C'est laquelle qu'il me faut ? C'est le tranche brume, je sais pas quoi. Bref, s'il y a une arme cheatée de fou qui revient... Enfin, son top 1 qui revient dans la bannière, je le pullerai. Euh, donc voilà pour les armes. Dites-moi si elles sont bien et lesquelles armes je devrais changer. Et on passe aux artefacts. Alors, les artefacts, je viens de les finir aujourd'hui. C'est-à-dire que, avant, ils jouaient en Broken Set. Euh, j'avais pris des artefacts totalement random, Broken Set. Et j'ai décidé de les faire aujourd'hui. Et je les ai fait grâce... Grâce... Bon, c'est pas là, mais en gros, c'est là-bas. Juste là. Et dans le synthétiseur, vous savez, vous pouvez synthétiser 3 reliques pour avoir une autre relique. Et j'ai fait ça avec toutes mes reliques légendaires. Pour avoir, évidemment, le set Shinigawa... Non, c'est pas ça le nom. Plume brisée, je sais pas. Le set brisé du destin, je sais pas quoi. Donc, c'est parti. Je vais vous montrer. Alors, on va commencer par Ketching. Alors, Ketching, il y a 2 sets électro dans le jeu. Je sais pas si c'est lequel le meilleur. En tout cas, à l'époque, j'avais farmé celui-là. Donc, le clair. Attendez, l'autre, il est où ? L'autre, il est là. Voilà. Donc, c'est soit dompteur de foudre, soit catastrophe. Je sais pas si c'est lequel le meilleur. Dites-le-moi. J'espère que je me suis pas trompé et que c'est pas celui-là le meilleur. Sinon, j'ai le seum. Donc, alors, voilà les pièces. PV. Bon là, il n'y a pas le choix. C'est PV. TC, DC, attaque, attaque. Donc, ça, en vrai, c'est pas mal. Bon, j'ai pas beaucoup de TC et de DC, mais c'est déjà bien. J'en ai un deuxième de rechange qui a que dégâts critiques. Ah non, attends. Ah oui. Il y a plus de dégâts critiques que de TC, mais je voulais équilibrer les stats. Donc, c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Mais il y a aussi un peu de recharge, d'énergie et de la défense. Donc, celui-là, je le trouvais un peu mieux. Pour la plume, c'est que attaque obligatoire pour la main stat. Et il y a, pareil, TC, DC. Il n'y en a pas beaucoup, mais au moins, il y a les stats. Défense, malheureusement, et EM. Pourquoi pas ? Pour le sablier, c'est un sablier attaque pour 100. Donc, c'est cool. TC, DC, pareil. Défense, dommage et maîtrise élémentaire. Pas assez de TC, mais c'est pas grave. Et donc, c'est une pièce broken set. Il y a celle-là aussi de rechange. Mais bon. La troisième pièce du tonnerre, du coup, c'est celle-là. Qui a seulement de dégâts critiques, malheureusement. Donc, il faudra que j'aille refarmer un petit peu pour avoir une meilleure. Avec un peu de défense qui est nulle. D'ailleurs, c'est une coupe attaque. Je devrais prendre une coupe électro ou un truc dans le genre. Donc, je refarmerai dans tous les cas un petit peu. Mais pour l'instant, ça fait le taf. Et on a... Je vous ferai un showcase après, d'ailleurs. Et là, on a le diadème qui est pas mal. TC plus DC 30%, carrément. Un peu de défense et de PV qui troll. Mais franchement, des pièces pas trop dégueu. Si jamais il y a un truc choquant que vous avez remarqué, dites-le moi. S'il y a des pièces qu'il faut absolument que je change, qui sont trop nulles. Ou alors, si le set est nul. Ou je sais pas. Je vais vous montrer les stats après, d'ailleurs. On va passer à Bennett. Donc, lui, apparemment, son meilleur set, ça serait le truc noble, là. Donc, je l'avais farmé il y a un moment. Alors, du coup, lui, il a un peu de TC. Un peu de recharge d'énergie sur la fleur. Un peu de DC. Cette fleur... Cette plume, elle est un peu moche. Mais il faut pas mal de PV sur Bennett. Donc, c'est cool. Pour la pièce broken set, on a TC-DC et recharge d'énergie. Donc, ça, c'est très bien. Pour la petite coupe, on a recharge d'énergie, EM, attaque pour cent. Et sinon, j'en avais une autre. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pris celle-là. Il y a plus de recharge d'énergie. Mais celle-là, elle m'a l'air mieux, non ? Je sais pas. Dites-moi en commentaire. J'ai pas envie de toucher pour l'instant. Mais dites-moi laquelle est mieux entre les deux, là. Voilà. Et si je dois changer ? Et on a, pour le petit masque, de l'attaque pour cent. Ça, c'est un peu nul, mais bon. Et recharge d'énergie, 10%. Bon, mon Bennett, il est pas le mieux stuff du monde. Mais il n'y a pas besoin de plus. Franchement, ça fait le taf. Mais si jamais il y a plus, parce que moi, je veux vraiment que mes persos, ils soient au max, les gars. Donc, n'hésitez pas à me dire si je dois changer des trucs pour être encore mieux, mieux, mieux. Même si c'est déjà pas mal. Alors, pour le set que je viens de farmer tout à l'heure, j'ai eu franchement des belles pièces, vous allez voir. On commence par Xiangling. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est que comme ils ont les deux mêmes sets, Xiangling et Shinshuo, je peux échanger quelques pièces de temps en temps, s'il y a besoin de plus de air ou de trucs comme ça. Donc, recharge d'énergie, dégâts critiques de 20% pour la fleur. Donc là, on est sur Xiangling. Pour la plume, on a TCDC, recharge d'énergie. Très très bien. Malheureusement, défense qui a troll. Pour le petit sablier, on a maîtrise élémentaire. J'aurais préféré avoir un sablier recharge d'énergie, mais malheureusement, je n'ai pas eu. Mais en tout cas, j'ai un petit peu de recharge d'énergie quand même. J'en ai 5%. 20 dégâts critiques, ça c'est très bien. PV défense qui a troll. Là, on a TCDC avec bonus de dégâts pyro, mec. Ça, quand j'ai eu cette coupe, j'étais trop content. Et avec PV défense, comme d'habitude, qui s'incruste. Et la petite pièce du broken set qui est vraiment belle. TCDC, recharge d'énergie. Un peu d'attaque. Donc, pas trop mal. On continue avec Shinjou. Alors lui, il a TCDC, maîtrise élémentaire. Ça, c'est pas mal. Là, il a dégâts critiques de 30%. Avec de la recharge d'énergie. Très bien. Là, on a pas mal de trucs. Maîtrise élémentaire, dégâts critiques, recharge d'énergie. Et 40% d'attaque parce qu'il a besoin d'attaque quand même. La coupe, pareil, coupe hydro. C'est très très bien. Et j'ai en plus du TC à 7%, un peu de recharge d'énergie et maîtrise élémentaire. Et la pièce broken set qui est pas mal. 20 dégâts critiques et taux critiques, recharge d'énergie. Donc, voilà pour mes pièces. On va passer maintenant aux stats. Alors déjà, vous pouvez voir qu'ils sont affinités 10, les 4. Parce que vraiment, je veux tout monter au max. Même si l'affinité sert à rien, je l'ai monté. Donc, tout est au max. Le seul truc qui est pas au max, c'est peut-être avoir des meilleures armes. Et peut-être avoir des meilleurs artefacts. C'est le seul truc que je peux changer. Pour les stats. Alors, déjà l'attaque, on voit pas bien. Mais on va d'abord regarder l'attaque. Donc, 2200. Xiangling, elle n'en a pas assez. 1300. 2400 pour Bennett. Et 1600 pour Shinshuo. Pour les stats, on a 80% de taux critique. Ça, c'est franchement bien. Très très bien. Et le dégâts critique, il est incroyable. 173. Bon, il peut y avoir mieux. Mais 100 de recharge d'énergie, c'est pas mal. Enfin, c'est assez sur elle. Parce qu'elle a toujours son ulti. Et j'ai 15% de dégâts électro. Je sais pas d'où ils sortent. Mais ils sont là. Je crois que c'est peut-être avec le set d'artefacts. Et on a 130 de maîtrise élémentaire. Pour Xiangling, on a 57 de taux critique. C'est pas assez, je sais. Mais c'est une chance sur deux. Donc, en vrai, ça va. On a 135 de dégâts crit. Franchement, c'est correct. 210 de recharge d'énergie. J'aimerais bien en avoir un petit peu plus. Parce que c'est la seule de ma team, Xiangling, qui a jamais son ulti au même moment que les autres. Mais là, avec mes nouveaux sets, j'ai fait un petit test contre des boss. Et elle récupère beaucoup plus vite son ulti. Mais toujours une petite seconde après les autres. Et du dégâts pyro. Et maîtrise élémentaire, il y en a un peu beaucoup. Bennett, lui, on m'a dit, privilège les PV. Donc, j'ai 20 000 PV. TCDC, j'en ai vraiment très peu. Je sais pas si j'en ai besoin. Et ER, pas mal. Je crois que j'ai même des dégâts physiques. Je sais pas d'où ils sortent, les gars. Mais j'ai des dégâts physiques. Pour le petit Xingqiu, on a pareil, 50% une chance sur deux. 119 de dégâts crit. 220 de recharge d'énergie. Pas mal. Et 66 de dégâts hydro. Donc, voilà. Si jamais il y a un mec DTR, s'il peut me dire les stats que je devrais avoir sur chaque perso. Par exemple, il me dit, ok, sur Ketching, tu pourrais monter de 30% peut-être les dégâts critiques. Sur Shrungling, il faudrait que tu montes de 20% les taux critiques. Et de 10% le recharge. Enfin, des trucs comme ça. Et aussi me dire le best-in-slot des armes sur les quatre persos. Genre vraiment la meilleure, 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 meilleure. En fonction de ma team, bien sûr. Et, pareil, les meilleures sets pour chaque team. Et aussi, les main stats, des trucs comme ça. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était surtout... Ah non, attendez ! J'ai failli oublier, les gars. Petit showcase. Et vous allez voir, franchement, vous allez être surpris. Vous allez être surpris. Je pense que je suis l'une des Ketching qui fait plus de dégâts. D'ailleurs, je pense que ce n'est même pas la team optimisée pour Ketching. Parce que, pour vous dire l'anecdote de ma team, je suis allé sur un stream il y a deux ans. J'ai dit à un mec, dis-moi une team, mais, condition, tu es obligé de mettre Ketching. Et, il m'a dit, bah, fais un truc classique avec Xiangling, Bennett et Xinxiao. Donc, voilà. Et, deux ans après, je me suis rendu compte que c'était les meilleurs 4 stars du jeu. Donc, j'ai bien fait de les monter. Ils me serviront toujours en plus dans le futur si jamais je monte d'autres persos. Bon, on va faire un boss de fontaine, les gars, pour tester. Bon, tout à l'heure, j'ai testé Coppelia. Je l'ai one-shot. Donc, je vais tester avec Coppelius pour voir si ça fait autant de dégâts ou si c'est un peu plus galère. Ah, mais je n'ai même pas mes ultis. Bon, ce n'est pas grave. Ils vont arriver après. D'ailleurs, dites-moi, la rota, mes personnages, dans quel sens je dois la faire ? Parce que je crois que je fais n'importe comment. Voilà. Et, ils sont morts. Ils sont presque morts pendant que je faisais tous mes ultis. Donc, c'est une bonne rota, je trouve. Ils sont morts vraiment vite. En vrai, entre 5 et 10 secondes. Et, le temps d'avoir fini tous mes ultis, ils étaient presque morts. Ils restaient quelques vies. Je pense que si j'optimise encore mieux, mieux, mieux mes persos, il y a moyen que juste en mettant tous mes ultis, dès que je finis avec l'ulti de catching, bam, ça termine tout le monde. Donc, voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. S'il y a vraiment un mec qui met dans les commentaires les détails et tout, c'est vraiment un goth. Bon, ça n'arrivera jamais, évidemment. Mais, j'aimerais bien. En tout cas, voilà. Ciao, ciao !